C'est appelé Bella Ciao parce que c'est une chanson qui a un chant de résistance, mais avec un aspect joyeux qui n'enterre pas, qui ouvre les perspectives. J'ai passé une dizaine d'années sur une chaise devant un ordinateur à être rédacteur. C'était un peu insuffisant pour moi au bout d'un moment. J'ai voulu me lever, j'ai voulu faire quelque chose de mes mains et le pain me semblait tout indiquer. Là, vous tournez pas, parce que dans le fond, il pousse plus vite. On est bio par conviction, mais surtout parce que c'est du bon sens pour nous. Nous, on travaille au levain, essentiellement au levain, on n'a pas de levure dans le pain. On travaille en masse, c'est-à-dire qu'on ne pèse pas, on ne façonne pas. Le pain est vendu au poids. On prépare quand même pas mal de choses pour le lendemain, ce qui fait que chaque jour, on commence seulement à 6 heures. On prépare le pain pour ouvrir à 10 heures. On travaille des bons produits et on est content de ce qu'on fait. C'est valorisant. J'aime ça à l'aise, j'aime ça familier, j'aime ça proche avec les gens. Ça, c'est la vie que j'ai su de toute ma vie. C'est des gens que j'apprécie, qui sont dans une éthique très agréable. Les mots et les livres sont importants pour ces notions de résistance, d'épanouissement, d'ouverture. C'est un tout. Qu'est-ce qu'on peut aimer mieux que des livres et du bon pain ? L'association qui s'appelle Rosemerta, à Avignon, qui accueille des gens qui n'ont pas de situation régulière. Parmi eux, il y a un jeune qui s'appelle Fousseni, qui est malien et dont le papa a été couturier au Mali, et donc qui a appris à faire de la couture. On s'est rencontrés, je lui ai proposé de faire quelques sacs, et puis on les a proposés à la vente. Et là, on va récolter, on revient tout de suite à l'association. C'est bon, c'est quoi ? Ouais !